Hello mes jolies, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne pourtant ça fait plus de 6 mois, je m'approche du 7ème mois que je suis enceinte et que je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne Youtube je voudrais vous partager ces moments là, ces moments d'excitation, ces moments de pur bonheur donc voilà je vais vous en parler, je vais essayer de résumer en tout comment ça s'est passé jusqu'à maintenant quels sont les points positifs, négatifs etc, par quoi vous pouvez passer, quels sont les symptômes que j'ai ressenti etc pendant cette grossesse donc pour vous dire j'ai 26 ans, c'est ma première grossesse, je dirais plutôt que j'ai déjà eu une fausse couche avant et c'est vrai que c'était pas terrible, vous gardez toujours un mauvais souvenir etc et donc hamdoulilah on attend avec impatience de voir le petit bout de chou qu'on attend et voilà ça s'approche de jour en jour, donc là je suis presque à 7 mois et donc voilà tout commence avec un test de grossesse urinaire et dès que c'est positif donc j'ai remarqué quand est-ce que vous faites le test, je l'ai fait quand j'ai senti qu'il y a un retard de mes règles j'ai senti que j'étais tout le temps fatiguée, que je voulais dormir souvent et c'était positif, donc je me suis orientée vers mon médecin de famille, on a été chez le médecin donc il m'a orientée vers l'hôpital, je sais pas si ça se passe comme ça partout ou si vous pouvez aller directement chez l'hôpital au laboratoire donc moi c'était le médecin qui m'a orientée, donc j'étais au laboratoire, j'ai fait une prise de sang et ça s'est avéré que oui effectivement c'était positif, donc le médecin m'a félicité nous a félicité plutôt tous les deux, mon mari et moi et après il nous a orienté vers un gynécologue donc j'étais chez le gynéco, c'est vrai que c'est pas évident de prendre rendez-vous chez le gynéco ici il faut vraiment attendre, patienter etc donc voilà on a été chez le gynéco, tout allait bien, on a fait une première échographie etc et ensuite il m'a donné, donc le gynéco m'a filé cette trousse là avec plein de petits bouquins à l'intérieur qui vous expliquent qui vous expliquent le plus important pour les bébés donc il y a pas mal de choses à savoir, à lire pour s'informer un petit peu bon c'est écrit en l'erlandais mais ça ne m'a pas empêché de les lire quand même et bon ensuite il y a plein de brochures, plein de trucs il nous a même donné des vitamines, de l'acide folique etc etc j'ai tout encore ici, que j'ai pas utilisé parce que j'en avais pas vraiment besoin j'ai arrêté au bout de quelques temps on lui a posé quelques questions, si c'était possible de voyager, de prendre l'avion pas mal de trucs, pas mal de questions que je me posais donc j'ai parlé avec le médecin de tout ce qui me tracasse, de ma mauvaise expérience et il nous a rassuré que tout allait bien pour le moment et qu'il ne fallait surtout pas stresser donc après le médecin nous a filé à un truc de rendez-vous donc c'est tous les rendez-vous que je passe à travers les mois donc on a à partir à 8ème semaine, 10ème et 11ème semaine 12ème semaine échographie, 16ème semaine chez la sage-femme 20ème semaine échographie expert 24ème semaine c'est le test de sucre 28ème semaine c'est la sage-femme et en plus de ça il faut se faire vacciner etc donc tout est noté ici après moi j'ai recopié ça sur mon calendrier Google comme ça j'oublie rien du tout et voilà j'ai suivi mes rendez-vous tranquilles et à chaque fois on était rassuré que tout allait bien on a fait pas mal de tests si vous avez des questions les filles concernant quelques tests que ce soit n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer des messages j'essaierai de répondre à vos questions bon les 3 premiers mois c'était un petit peu délicat c'était un petit peu les cauchemars le soir quand je veux dormir j'arrive pas à dormir je flippe je me dis parce que avant 4 mois et quelques vous sentez pas le bébé qui bouge et vous posez plein de questions vous vous dites est-ce que le coeur bat toujours est-ce que tout va bien parce que franchement ça fait flipper si vous avez eu une mauvaise expérience avant donc j'essayais de garder mon calme tout le temps de me reposer de pas faire beaucoup d'efforts les 3 premiers mois sont vraiment vraiment délicats il faut bien manger c'est vrai que c'est pas évident parce que j'avais pas du tout envie de manger de la viande surtout la viande blanche j'en pouvais plus pourtant c'était ma préférée les fromages aussi j'en pouvais plus en plus j'ai pris l'avion j'étais aux Etats-Unis etc je flippais un peu le soir quand je dormais je me disais est-ce que le bébé le coeur bat toujours comment est-ce que je pourrais attendre jusqu'au prochain rendez-vous chez le médecin pour voir si tout va bien vous êtes vraiment angoissé même si vous essayez de vous détendre d'oublier un petit peu ça marche pas c'est clair mais bon je suis rentrée en vacances aux Etats-Unis j'ai été chez le médecin et il s'est avéré que tout allait bien après au bout d'un moment je sentais un petit peu que le bébé bougeait et c'est une sensation franchement c'est une sensation incroyable de sentir le bébé bouger ça fait comme des papillons dans le ventre et maintenant ça donne des coups un peu plus forts disons et j'ai l'impression parfois qu'elle sera championne de kickboxing en plus les nausées matinales ont disparu je ne suis plus fatiguée comme avant je mange beaucoup mieux j'ai un grand appétit c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de poids j'ai pris à peu près 8 kilos jusqu'à maintenant donc je sais qu'il y a des femmes qui ont pris 14-16 kilos pour moi pour le moment c'est à peine 7-8 kilos mais je mange bien je dors bien enfin j'essaie de dormir bien parce que vers le 6ème mois quand le ventre vraiment dur dès que vous rentrez difficilement dans vos vêtements et vous n'arrivez même pas à fermer vos pantalons c'est là que un petit peu la galère du sommeil commence donc je n'arrive pas à dormir je ne trouve pas la bonne position si je me mets sur le dos j'ai l'impression que je vais étouffer qui a un poids énorme sur moi j'essaie de dormir sur le côté gauche puisque le côté droit ne me convient pas j'ai essayé des coussins pas mal de choses pour dormir mais ça ne fonctionne pas donc voilà à part ça j'ai une très mauvaise circulation sanguine donc j'ai des varices qui ont apparu mon médecin m'a prescrit des bas de contention donc voilà ça aide un petit peu à à faire circuler le sang dans les jambes voilà pour ne pas avoir cette sensation de lourdeur des jambes mais pour le moment tout va bien alhamdoulilah j'ai fait une dernière échographie dernièrement et il s'est avéré que tout allait bien que le bébé est en forme que alhamdoulilah tout est nickel donc on attend le prochain rendez-vous chez la sage-femme ensuite il y aura une échographie etc et apparemment ma date d'accouchement ça sera le 1er janvier 2015 ça pourrait être avant comme ça pourrait être après je ne sais pas trop mais je flippe de plus en plus je ne sais pas si ça va être dur ou pas je ne sais pas en tout cas je sais qu'ici en Belgique ils prennent vraiment soin de la femme dans la maternité qu'ils prennent soin qu'ils font vraiment leur travail bien comme il faut donc voilà ils font un petit peu de courage et de la foi il faut de la foi en Dieu voilà donc voilà et puis l'un des moments les plus excitants pendant la grossesse c'est de savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon donc on n'arrêtait pas de réfléchir j'arrêtait pas de casser la tête à mon mari de lui dire est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon je ne sais pas je sens ceci, je sens cela c'est que des histoires on voulait tellement une fille mais on avait je ne sais pas on se disait que c'est peut-être un garçon mais bon au final on se dit toujours que l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé et puis voilà donc on croyait jusqu'au dernier moment que ça serait peut-être un garçon on avait pensé à plein de prénoms de garçons parce que je n'avais aucune idée je me suis toujours dit que si c'est une fille elle s'appellera Cyrine si c'est un garçon bah aucune idée il fallait vraiment réfléchir je n'avais aucune idée je me disais je ne sais pas quelle couleur choisir pour la chambre si c'est un garçon etc donc on croyait jusqu'au dernier moment que ça serait peut-être un garçon jusqu'au moment où l'expert d'échographie nous a dit c'est une petite fille et là on était vraiment soulagés super hyper contents on a téléphoné à tous les proches pour leur annoncer la nouvelle et voilà donc après vient le moment où vous commencez les préparatifs c'est un truc incroyable c'est un pur bonheur c'est un vrai plaisir de faire du shopping pour son petit bout de chou donc on a acheté des meubles mon mari elle n'arrive pas de peindre de faire la déco de la chambre donc c'est vrai c'est clair que je vous ferai une vidéo sur ça sur le rond de tour pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mais elle n'est pas encore finie parce que là mon mari vient à peine de la peindre de fixer le lustre il n'a pas encore monté les meubles etc après bon j'ai été à Primark pour faire un petit peu de shopping pour acheter quelques petits trucs pour le bébé donc je fais des achats petit à petit c'est clair que ce n'est pas évident pour un tout petit bout de chou il faut énormément de choses ça coûte vraiment très cher mais quand même j'ai trouvé il y a beaucoup de membres de ma famille qui nous ont de la famille qui nous ont aidé donc beaucoup de membres de notre famille qui nous ont aidé qui nous ont filé des trucs à leur gosse des trucs vraiment sympas je vous montrerai tout ça dans un haul bébé où je vous montrerai tout ce que j'ai préparé pour le bébé restez au rendez-vous les filles prochainement il y aura plein de vidéos qui concernent la grossesse et devenir maman donc voilà il y aura une vidéo room tour il y aura plein de hauls achat bébé etc je vous montrerai aussi mes préparatifs donc je vous montrerai ma liste maternité ma valise maternité la mienne et celle du bébé je vous montrerai aussi les objets donc la liste de naissance qu'est-ce qu'elle contient qu'est-ce que j'ai acheté qu'est-ce que j'ai pas acheté etc tout ce qui est nécessaire donc je partagerai tout ça avec vous dans des vidéos à venir je vous fais plein de gros bisous et je souhaite de tout mon coeur que toutes les filles au monde puissent vraiment vivre des moments pareils qu'Allah n'épargne personne je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao les filles Sous-titrage ST' 501